Ça a donné naissance à un corpus technique un peu particulier auquel le hasard a donné le nom Maraîchage Sol Vivant. C'était le titre d'une affiche et puis tout compte fait, c'est devenu le nom d'une technique. Dans les années 80 en France, il y a différentes personnes qui ont essayé aussi. On a dans le réseau Maraîchage Sol Vivant des pionniers des techniques de maraîchage sans travail du sol qui ont commencé à travailler là-dessus dans les années 80. Mais qui n'ont pas été écoutés par la recherche agronomique classique. Ça semblait un peu farfelu, on était dans la révolution verte, on labourait de plus en plus profond, on mettait des engrais, ça poussait de mieux en mieux. Mais aujourd'hui, les rendements plafonnent, voire ils baissent. Les rendements de patates baissent en Europe. Donc ça, c'est chiant. Ça commence à obliger à des remises en question. Donc tout le monde se met à réfléchir, tiens, les rendements stagnent, baissent, ça dépend des filières, ça dépend des secteurs. Mais voilà, les courbes font comme ça, puis on voit qu'on est arrivé à un plafond. Généralement, tous les modèles, quand c'est en hausse, ça redescend. Alors vite, pas vite, on ne sait pas, on va voir. Et donc tout le monde se pose des questions. Techniquement, le Maraîchage Sol Vivant, c'est quoi ? Le Maraîchage Sol Vivant, ça part de plusieurs réflexions fondamentales. C'est que dans la nature, je disais, ça pousse tout seul. Les mauvaises herbes poussent toutes seules. Et tout notre corpus technique nous explique qu'on doit agir pour que ça pousse. On doit travailler les sols, on doit mettre des engrais, on doit mettre des semences, on doit faire toutes ces choses pour que ça pousse. Et si on ne le fait pas, on voit bien que ça ne pousse pas. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui pousse ? Des mauvaises herbes. Enfin, ce que nous, on considère comme étant des mauvaises herbes, parce que la nature, c'est elle-même, ça fait partie d'elle, donc elle, ça ne la dérange pas. Alors, donc les bases du sol vivant, c'est se poser avant tout, alors pourquoi on a appelé ça sol vivant ? Ça veut peut-être dire qu'il y a des sols qui ne sont pas très vivants. C'est effectivement le problème. En fait, un sol vivant, ça a un taux de matière organique assez important, ça a un taux d'activité biologique assez important. Et aujourd'hui, la plupart des sols agricoles n'ont pas ce taux de matière organique, n'ont pas cette activité biologique. Et écologiquement, on appelle ça des déserts. Donc nous, notre question, ça a été comment on fait pour cultiver des sols qui ne sont pas des déserts, et les préserver, les conserver. Donc là, on rejoint très fortement la thématique de la conservative agriculture, qui était une agriculture de conservation en français, qui est une école d'agronomie qui s'est développée aux Etats-Unis. Et d'un autre côté, j'ai des sols très dégradés. Comment je fais pour remettre la matière organique, remettre de l'activité biologique, et remettre des concepts peut-être un peu plus abstraits, qui vont être la structure, l'organisation. On peut expliquer les choses simplement. Si vous prenez une palette d'agglos, une palette de briques, un sac de ciment et de l'eau, ça ne fait pas un mur. Pour faire un mur, il faut qu'il y ait un mec qui prenne sa truelle, le ciment, l'eau, le sable, les briques, et qui construise un mur. Et là, on a structuré la matière. Et en fait, un sol, il peut avoir, je dirais, les mêmes composants, mais pas du tout la même structure. Qui structure le sol ? C'est l'activité biologique du sol. L'être-veillon qu'on connaît le mieux, c'est le verre de terre, parce qu'il est identifiable, il est macroscopique. Il y en a plein d'autres, les bactéries, les champignons, mais eux, ils sont microscopiques, donc on ne les voit pas très bien. Mais en gros, ça, c'est un bon indice. Si vous avez un sol avec beaucoup de verre de terre, vous avez un sol vivant. On a identifié, le premier des problèmes, pour nous, c'était le travail du sol. Alors, comment ne pas dégrader mon sol ? Donc là, on utilise de la bâche. Derrière, on voit de la paille. Alors, la paille, c'est quoi ? C'est de la plante, mais morte. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'un sol, en fait, c'est structuré comme un arbre, et ça a aussi des besoins, comme tous les êtres vivants, ça a besoin de manger. Et donc, un sol, qu'est-ce que ça mange ? Ça mange de la plante morte, tout simplement. La plante vivante, elle a une action de structuration, elle envoie des racines, elle fait de la photosynthèse, et quand elle meurt, elle tombe au sol et elle nourrit le sol. Donc, la plante fabrique le sol, et le sol, il sert à quoi ? Il sert à recycler la plante, et ensuite, à fournir des services à la plante. Donc, c'est le cycle de la fertilité. Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être une réelle urgence, arrêter de travailler les sols, avoir des aliments de plus en plus sains, vous entendez peut-être dans les médias de temps en temps dire « Ah, on a perdu, je ne sais pas, 80% de la valeur nutritive des salades, des tomates en 50 ans. » Nous, on les retrouve, clairement. Aujourd'hui, on a retrouvé cette valeur nutritive. Parce qu'on a retrouvé la qualité de nos sols, et on a bien regardé les plantes qu'on s'est poussées. On n'a pas pris n'importe lesquelles. Donc, on retrouve cette valeur nutritive. Ce qui est quand même un... On a fait marche in arrière, quoi. On a réussi à sortir un peu de ces cercles vicieux, absurdes, où on produisait de plus en plus, de moins en moins de bonne qualité, et on ne savait plus ce qu'on faisait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada